Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Et jusqu'à présent, c'est vraiment, c'est dans ma tête. La citation dit ceci. Le monde est mauvais, non pas parce qu'il y a de mauvaises personnes, mais le monde est mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Je vous avoue que cette citation m'a tellement travaillé, à tel point que je me suis dit, bon, je vais continuer à suivre ce monsieur. Jusqu'à présent, je ne m'arrête plus. Est-ce que vous pouvez développer, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qui se cache derrière cette petite phrase ? Ok, moi je pense que Satan ira au paradis s'il meurt en Afrique. C'est le seul monsieur qu'on passe le temps à chercher tous les jours, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas bon, qu'il n'a pas sorti de notre vie. Et Confucius a dit que quoi ? Arrête de maudire les ténèbres, allume une bougie. Ça c'est du Confucius. Arrête de maudire les ténèbres, allume une bougie. Donc, toi tu dis que tu es bon, mais tu fais quoi ? Ah, le monde est mauvais, les gens ne sont pas gentils, il n'y a pas de travail dans le pays, le président ne fait pas son travail, le ministre a mal parlé, tout ça là c'est bien, c'est facile. Donc, si le monde est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont de la potentialité, de la moralité, qui ont reçu une éducation familiale même cimentée, mais qui ne trouvent pas un cadre pour partager. Parce que les méchants font leur travail. Et on essaie de me péser. Quand tu prends un pays qui a des troubles, tu dirais, social, guerre, ça veut dire tout simplement que ceux qui voulaient faire la guerre ont réussi. Ceux qui priaient pour le mal ont réussi. Mais les gens qui priaient pour la paix ont échoué. C'est tout. Mais si tu pries pour la paix, tu ne poses pas des actions de la paix. Ou du moins tu ne pries même pas. Donc, ceux qui veulent faire le mal vont réussir. Donc, il y a des gens quand ils se lèvent le matin, leur objectif c'est de voir le monde en chaos. Ils ne veulent pas la paix. Il y a des gens quand ils se lèvent le matin, ils veulent un monde de paix. Mais si ceux qui ne veulent pas la paix font bien leur boulot, mais Dieu va exaucer leurs prières. Je suis désolé de vous dire ça. Tu vas être beau gentil, tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu pries bien. Et puis l'autre monsieur, il ne part pas à la mosquée, il ne prie pas. Mais lui, il a une entreprise. Il ment. Il fait tout dans son entreprise, même il fait des choses qui ne sont pas ça. Mais le monsieur ne peut pas manquer toujours un million dans sa poche. Pendant que toi, tu es bien, tu es gentil, tu es pauvre. Parce que Dieu va préférer exécuter la prière de celui qui... Le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a des mauvaises personnes, parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Moi, j'ai fait ce que je peux faire. Par exemple, je vous raconte l'histoire du colibri. Vous connaissez l'oiseau colibri ? Oui. Je vous raconte l'histoire du colibri. La forêt a pris feu. Et un oiseau, il est tellement petit, vous voyez le colibri, le bec est si petit, que l'oiseau partait puiser l'eau et il arrosait la forêt qui a pris feu. Vous voyez ? L'oiseau ne faisait que des vagues, il vient, il arrosait. C'est ainsi qu'un animal a croisé l'oiseau. Il dit, mais est-ce que ça va chez toi ? C'est toute une forêt qui a pris feu. Et toi, comme ça, tu vas puiser l'eau avec ton bec, tu viens arroser. Mais est-ce que ça va dans ta tête ? Les gouttes dans la même carte, l'oiseau a dit, je m'en fous, je fais mon travail. Si tous les animaux faisaient comme moi, ce feu de brouche n'allait pas aller loin. C'est ainsi qu'il a choqué vraiment ces autres animaux. Et tout le monde est parti puiser l'eau et ils ont pu arrêter. Donc, malgré la petitesse de son bec, il a préféré aller puiser l'eau et arroser à sa manière. Donc, vous voyez un peu que si chacun devait commencer à faire quelque chose de bon dans son quartier, ensemble, les bons vont triompher. Donc, c'est pourquoi le monde est mauvais. Non pas parce que les gens sont mauvais, parce que ceux qui se disent bonnes personnes ne font pas leur travail. Merci.